Yoho budi bancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve alors qu'on est le vendredi 17 janvier pour la vidéo haul du mois de janvier donc si la suite t'intéresse, continue Alors en fait on va faire déjà le haul du mois de janvier tout simplement parce que je ne pense pas que je vais acheter beaucoup de choses d'ici la fin du mois et que en fait comme tu l'as sûrement vu actuellement cette semaine et les semaines qui suivent sont un peu catastrophiques et donc je me suis dit pourquoi pas te filmer déjà mes premiers achats du mois et puis si je fais vraiment des achats, te les présenter en février pour la vidéo haul du mois de février parce que février est un peu plus court et que là à part ce que je vais te montrer, j'ai acheté et j'ai commandé non j'en ai acheté qu'un, ce matin le tome 3 du coup du manga S.O.S. Love je te mets l'image à côté j'ai acheté que le tome 3 tout simplement parce qu'au niveau de la fin du tome 2 certes on est sur un truc ultra, la suite je veux savoir ce qui va se passer mais en même temps il y a un personnage qui me casse royalement les nouilles disons-le clairement donc je ne sais pas du tout si je vais arriver à lire la série en entier ce qui est dommage parce que j'aimerais énormément la lire parce que j'ai sûre qu'il fait l'idée de base on va commencer avec tout ce qui est goodies et de base ça n'a rien à voir avec cette chaîne mais en fait je ne savais pas où vous en parler mais donc comme tu le sais sur moi avec la youtubeuse Cuties Manga on est devenus amis et on se prépare un swap sa valentin on s'est fait du coup quelques cadeaux à Noël on se voit très régulièrement etc etc donc Cuties m'a offert un des mangas que je vais te présenter mais dans le cadeau il y avait aussi ça c'est un lipgloss de cette couleur là ouais ouais t'as bien vu donc on va swatcher ensemble parce que je n'ai pas encore pris le temps de voir parce que je viens juste d'ouvrir en fait officiellement son cadeau ouais effectivement c'est des paillettes c'est très... je ne pourrais pas comment te dire en fait c'est vert transparent avec des paillettes assez holographiques je serais même tentée à l'utiliser en highlighter liquide c'est tellement que c'est beau donc voilà petit décalage rien à voir avec la vidéo mais bon je voulais quand même en parler parce que je trouvais ça important de dire que Cuties m'a offert un truc en plus donc dans les goodies que je me suis pris je me suis pris enfin le Magikarp je ne sais pas si je ne l'avais pas présenté dans la vidéo hall du mois de décembre mais j'ai pris la figurine Magikarp pourquoi ? parce qu'il faut savoir que donc Magikarp et Ronflex font partie des deux pokémons de la première génération que je préfère par dessus tout Magikarp parce que tout simplement il y a un message caché derrière Magikarp on te montre qu'au départ tu peux être une grosse merde soyons honnêtes c'est le pokémon que personne n'a voulu mais finalement quand tu as le Léviator tu es bien content et ben c'est un petit peu ça que je voulais montrer justement et que j'aime comme message par rapport à Magikarp c'est qu'après il devient badass donc même si tu es une grosse merde et ta vie a été une merde ça prouve que tu peux quand même changer les choses et faire que tu deviens un Léviator et c'est ce message là que j'adore donc je collectionne tout ce qui est en rapport avec Magikarp voilà ensuite je me suis acheté la petite peluche de Limul qui est donc du manga moi quand je me réincarne en slime voici le petit tag d'ailleurs et c'était avec une des box je crois que c'est un Yon box et voilà il est trop mignon je craque il est trop mignon Limul avec la petite chaîne et voilà donc j'ai craqué sur la peluche et j'ai craqué sur une autre peluche que je pourrais montrer sur mon autre chaîne manga si tu vois ce que je sous-entends alors est-ce que ça va me démonétiser la vidéo ? j'ai acheté ça 10 cm c'est bien ce que tu penses c'est ce que j'ai aussi sur mon étagère yaoui en version petit objet squishies voilà j'en dis pas plus je pense que t'es suffisamment intelligent pour comprendre ce que c'est voilà voilà ensuite en niveau manga donc comme je te l'ai expliqué je n'ai pas acheté vraiment beaucoup de manga car déjà j'avais beaucoup de trucs en retard à lire etc donc je n'ai pas acheté grand chose j'ai acheté déjà ce manga là le tome 1 parce que j'avais fait en extrait manga je ne sais tout pas et bah c'est des éditions nominami c'est en contes émotions et fantastiques ce sont les contes réinventés en fait et j'avais fait une vidéo extrait manga sur les premiers chapitres à savoir qu'en fait ils sont considérés comme one shot et donc comme tome indépendant chacun les uns des autres il y en a trois mais moi je voulais lire les trois assez proches donc j'avais attendu la sortie du dernier volume qui était pour le mois de janvier donc voilà j'ai pris le tome 1 on l'a pris à Mola alors quand je dis on l'a pris à Mola là c'était avec Cuties Manga parce que du coup bah on s'est vu le deuxième samedi de janvier voilà on continue donc avec l'achat et la fin de série d'une série que je voulais lire depuis plus de deux ans mais la maison d'édition n'avait pas réimprimé certains volumes et donc il m'a fallu deux ans pour trouver le volume manquant à un prix raisonnable et donc là en fait j'ai acheté l'intégralité je n'ai pas le tome 8 tout simplement pourquoi ? parce que je l'ai acheté via le site Momox et donc forcément ça m'a à peu près une semaine à livrer sachant que là le jour où je fais mon nez vendredi et que j'ai commandé ça samedi après-midi la semaine dernière donc forcément je ne l'ai pas encore reçu on a donc le tome 9 de la fleur millinaire oui c'est la série la fleur millinaire je me suis convaincue finalement de l'acheter avec Cuties parce que déjà avec Cuties quand j'allais à Mola pour l'acheter j'avais moins 5% ce qui n'est pas négligeable pour quelques volumes et que après en fait Cuties est intéressée pour lire la série donc je me suis motivée et puis moi je veux absolument lire et savoir la suite donc voilà et les volumes qui me manquaient en fait je les ai trouvés sur Amazon à des prix raisonnables je crois que le plus cher que j'ai payé c'était 10 ou 12 euros mais c'est pas grave parce que là je veux vraiment vraiment la série je veux vraiment lire et savoir la suite alors peut-être que je vais abandonner en cours de route mais bon c'est le jeu et étant donné qu'il y a quelques volumes qui sont assez durs à choper j'ai préféré tout acheter voilà et le dernier volume qui est le tome 15 voilà donc c'est tout voilà c'est tout en ce qui concerne ce pauvre petit haul alors qu'on est déjà le 17 janvier tu te dis putain Ibi il a claqué tous ses sous en décembre mais là il a quasiment rien acheté c'est le cas j'ai aussi acheté deux figurines dans le mois de janvier enfin il y en a une je l'ai acheté fin décembre c'était donc la figurine de Rio que j'étais déjà présentée sur la chaîne et en espérant que j'aurai réussi à la poster parce que actuellement le jour où je filme ça ça fait deux jours j'essaie de la mettre en ligne mais il y a un souci avec soit mon ordi soit avec Youtube je ne sais pas trop il y a aussi cette figurine là que j'ai acheté ce mois-ci je l'ai acheté d'ailleurs en solde et voilà j'espère que cette petite vidéo t'aura plu je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501